Aujourd'hui, à Réplique d'auteurs, on dévêtit deux auteurs, au sens figuré, on s'entend. On veut découvrir ce qui se cache derrière leur manteau d'auteurs. On débute l'émission avec Mme Mireille Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai découvert en pré-entrevue, Mme Villeneuve, que vous avez un caractère calme en surface, en fait c'est ce que vous avez dit, et qu'il est un peu bouillant et un peu surprenant à l'occasion. Donc, comment ça se dessine dans le quotidien d'une Mireille Villeneuve? Il y a juste quelques personnes qui connaissent ce côté-là de moi, puis c'est des personnes que j'aime beaucoup. Et inconsciemment, je sais que je peux livrer ce côté-là de moi, puis des fois ces gens-là sont surpris. Mais maintenant ils savent, mais les premières fois que ça arrive, ça peut être surprenant. Donc, on est avertis maintenant. Oui, c'est ça. C'est vraiment, la voix change, les yeux changent, je mets mes yeux de sorcière. D'accord. Oui. Et j'ai découvert également que vous donnez des cours de piano. Oui. Donc, qu'est-ce que vous aimez de cet instrument-là? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Bien, le piano a été dans ma vie depuis longtemps. C'était le premier meuble que mes parents ont rentré dans notre nouvelle maison quand j'avais 5 ans. Alors, un grand piano à queue, comme une vedette de cinéma, ça m'a beaucoup impressionnée. Puis, j'ai commencé à apprendre avec mon papa. Puis, depuis ce temps-là, bien, j'ai toujours continué. La musique a toujours été là avec moi. Donc, c'est un compagnon à l'auteur que vous êtes? Est-ce que vous écrivez de la musique? Non, par exemple. Non, incapable. Donc, ça ressemble à quoi si, ce soir, vous décidez de continuer un projet littéraire? Ça ressemble à quoi, votre routine? Bien, c'est tout simple. Je fais juste me mettre à mon bureau, puis je commence. Puis, la magie opère. Je rentre dans mon monde, le monde de mon histoire. Puis, j'ai l'air d'être là, toute calme, mais ça bouille dans ma tête. Une autre façon de vous décrire, finalement. Est-ce que vous avez un coup de cœur littéraire récent? Parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup lire. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé l'enfant qui savait parler la langue des chiens d'Agnès, non, de Johanna Grouda. J'ai beaucoup aimé cette façon-là qu'elle avait de parler de son père. Puis, comment on peut pardonner aussi certaines choses au passé, ou comment on peut expliquer des choses qui sont très difficiles à vivre, en les vivant tout simplement. Puis, c'est une histoire que j'ai trouvée très belle. Donc, on prend des notes ici. Et je sais que vous êtes très impliquée dans l'Association des auteurs des Laurentides, dans le travail des auteurs en général. Quelle qualité vous pensez que ça prend pour être un bon auteur? Bien, il faut être capable beaucoup d'imaginer un monde, de rentrer dans un monde, d'inventer. C'est comme un inventeur, un auteur. Quand on pense à ça, c'est quand même fantastique, parce que tu inventes des personnages, tu inventes le monde où ça se produit. Tu es un inventeur. C'est toute la magie. C'est ça que ça prend vraiment. C'est ce don de création. C'est des créateurs. Et de se donner probablement le moment, l'opportunité pour pouvoir voir émerger cette création-là aussi, de se déposer. Oui, il faut se déposer. Oui, exact. Oui. Parfait. Un livre que vous auriez aimé écrire? Oh, la question! La question qui tient. Un livre que j'aurais aimé écrire? Mon doux, mon doux, mon doux, quel livre? Je peux vous laisser le réfléchir, si vous voulez? Oui, bien, il peut en avoir plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Et vous nourrissez votre créativité de quelle façon? En marchant, en jardinant. Je dirais que c'est les deux principales activités qui… Mes idées viennent naturellement en marchant et en jardinant. Excellent. Et si vous complétez la phrase suivante, non, rien de rien, non, je ne regrette. Je ne regrette rien, sauf. Hum, oh là là, sauf, 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 sauf être comme Julie Niquette. Ah non, non, franchement. Prend des notes? Non, rien de rien. Peut-être au lieu d'avoir fait des études de musique classique, d'avoir plus laissé libre cours au jazz et à la spontanéité en musique. Et cette spontanéité-là, finalement, émerge à travers l'écriture maintenant? Oui, oui. OK, comme quoi il n'y a rien de perdu. Non, finalement. Et complétez la phrase suivante, je ne peux vivre sans. Un livre. Parfait. Définitivement. Et si je vous donnais quelques temps pour me parler de votre livre, Le trésor de Zofia. Donc, il y a une question de quoi dans ce livre-là? OK. Alors, c'est une histoire qui est inspirée d'une rencontre que j'ai faite dans une école qui a déjà été une pension pour des Juifs polonais. Mais en fait, des Polonais, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire au début du 20e siècle. Et puis, c'était des réfugiés polonais qui arrivaient à cette pension-là qui était à Saint-Jérôme. C'était la pension de Mme Zéra Zuckerman. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était un lieu magique déjà, puis qu'il soit maintenant devenu une école. Alors, j'ai trouvé ça encore plus magique. Et puis, les enfants, eux autres, ce qu'ils voulaient que j'écrive, c'était une histoire sur la cave de leur école. Ah bon? Puis, c'était une cave qui était très mystérieuse. Il faut y aller à quatre pattes, puis c'est vrai qu'elle est très mystérieuse. Alors, je me suis amusée à mettre le côté historique de cette école-là qui avait servi de pension et aussi la cave mystérieuse. Et là, j'ai caché un trésor dans la cave. Donc, il faut lire le trésor de Zophia pour découvrir le trésor. Oui. En question. Et aussi, inviter les gens à découvrir les activités qui se font à l'Association des auteurs des Laurentides. Oui. Il y en a pas mal. Merci beaucoup, M. Julie. Merci d'avoir accepté l'invitation. À la librairie Bureau Plus Martin, il y a tout pour le bureau, mais aussi un département d'informatique, une librairie, du matériel d'artiste, un service d'encadrement et un café-bistro Internet accueillant. Librairie Bureau Plus Martin à Saint-Agathe-des-Monts. On poursuit l'émission maintenant avec Doma. Doma qui est une artiste peintre et une auteure. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Julie. En un mot, qui est Doma? En un mot, ce n'est pas possible. Ou en quelques-uns. Voilà, en quelques-uns. Je pense que c'est quelqu'un d'abord de passionné qui essaie de libérer ses passions en voyageant beaucoup, en écrivant, par les couleurs, justement, en se libérant dans la peinture aussi. Et puis, qui s'implique aussi dans la liberté des femmes parce que c'est quelque chose dont j'ai été privée et qui me touche encore maintenant. Voilà. Je sais, bon, pour vous, la liberté, c'est quelque chose de très important. Vous me l'avez mentionné en pré-entrevue. Comment vous vivez avec le fait d'avoir des délais pour produire un livre? C'est vrai que c'est difficile. Je satisfais plus ma passion dans la peinture pour ça parce qu'on fait, ça va plus vite. On sait tout de suite si on a fait ce qu'on avait envie ou pas. Le livre, c'est un long processus. C'est un accouchement beaucoup plus douloureux, je dirais. Mais j'ai besoin des deux, de l'écriture comme de la peinture. Et qu'est-ce que vous apporte la peinture que vous apporte pas l'écriture? Ben justement, cette spontanéité du moment. Le fait de dire aujourd'hui, il y a ça, pour l'instant, je fais des toiles avec un pigment rouge parce que je suis dans le rouge. C'est ça. Le livre, non, on ne peut pas. Ce qu'on fait là, peut-être que ça va sortir dans deux ans ou dans trois ans, on ne sait pas. Donc, on relit, on re-relit. Je ne sais pas combien de relectures j'ai fait d'Anaha avant que je sente que le dernier moment, c'était le bon, là. Voilà. Et comment vous vous sentez quand les gens vous parlent de vos œuvres qui vous ressemblent d'une certaine façon? Forcément, elles me ressemblent puisqu'en général, ce sont des récits de vie. Même si le dernier, c'est un roman, il y a beaucoup plus de récits que de romans. Et je voyais, là, j'ai rencontré une lectrice qui était venue il y a deux ans à Saint-Jérôme et qui attendait avec impatience de me voir pour le dire qu'elle m'a fait pleurer tout à l'heure. Donc, c'est touchant de rencontrer des gens comme ça qui vivent à travers vos aventures, vous savez, parce qu'ils s'identifient à l'auteur. Et en même temps, avec ce que j'écris, c'est facile de s'identifier parce que n'importe qui pourrait vivre ce que je veux. Il suffit juste de vouloir et puis d'y aller, c'est ça? Oui, tout à fait. Et votre routine d'écriture, quand vous vous mettez à rédiger pour un prochain bébé, ça ressemble à quoi? Oh, la routine, on repart sur l'accouchement. Là, moi, d'abord, il y a le voyage, il y a mon carnet, il faut que j'écrive, il faut que j'ai des notes partout. Je ne suis pas très ordonnée de toute façon. Et puis après, à un moment donné, je dis, il faut que je mette de l'ordre, il faut que je me retrouve. Et puis, en même temps, ça redonne de nouvelles idées et c'est reparti sur autre chose. Et voilà, routine. Il n'y a pas de routine. Non. Est-ce que c'est le voyage qui vous inspire des livres? Je ne sais pas par quel bout le prendre. Est-ce que c'est là, les deux dernières années, je suis partie en expédition au Groenland, jusque dans l'extrême nord du Groenland. C'était une nécessité pour moi parce que ça allait être intégré au livre. Mais pourquoi est-ce que c'était au Groenland? Je ne sais pas. C'était comme ça. C'était à l'intérieur de moi. C'était vraiment une urgence d'y aller. J'y suis allée. J'ai tellement aimé que j'y suis retournée l'année d'après. Et puis maintenant, la passion du Grand Nord, elle est là. Donc, un jour, je pars en Sibérie et je ne sais pas où je partirai après, mais il faut. Donc, dans vos prochains livres, on pourra ressentir cette passion que vous avez pour le Nord. Je crois. Je vais dans un endroit là où il y a 200 volcans, dont 28 en activité. Je crois qu'il va sortir quelque chose de beau. Probablement. On l'espère. On l'espère. Si je vous offrais la possibilité de faire écrire votre biographie. Est-ce que vous avez un auteur en tête et un titre à ce moment-ci? À ce moment-ci, je suis en train de lire Yasmina Kadra, qui est un auteur que j'adore. Parce qu'il a une écriture pleine d'adjectifs. On se sent exactement... J'ai envie d'écrire comme ça. Je n'ai pas son talent, malheureusement. Mais en tout cas, je crois que plus on qualifie le lieu, les sentiments, etc., plus la personne qui lit va s'imprégner de ça et puis va ressentir la même chose que vous. Donc, peu importe qui, est-ce que c'est Yasmina Kadra ou quelqu'un d'autre, c'est ce style d'écriture qui me plaît. Cette vérité aussi, en même temps, qui décrive des choses qui sont réelles. C'est ça. Et le titre, ce serait quoi? Le titre de... De votre biographie. Mon Dieu. Peut-être. Demain, mon Dieu. Demain, mon Dieu. Non, non, parce qu'il n'y a rien de religieux dans tout ça. Non, mais c'est, je ne sais pas, une passionnée de la vie. Oui, sans doute. Un beau titre. Je ne sais pas. On verra. Et dans la région, est-ce que vous avez un endroit de prédilection, un endroit que quelqu'un qui ne vient pas de la région devrait savoir, devrait découvrir? Il y en a beaucoup dans les Laurentides. Si je suis tombée amoureuse du Québec, c'est déjà en commençant par les Laurentides. Moi, je suis à la Conception, mais il y a plein de villages magnifiques. De toute façon, on a de cesse d'avoir envie de parcourir les routes et puis de découvrir des vieilles maisons. J'adore ça, moi, les vieilles maisons. Alors, c'est ma passion. Alors, et puis, moi, le calme des lacs, c'est ça que je... La mer, j'aime bien la mer, mais c'est trop... Je ne vais pas tumultuer, là, vous savez. Quand on est devant un lac et qu'on voit où cette torpeur de la mi-journée, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la brume qui vient le matin, la lumière, le soleil qui commence à pointer sur l'eau, ou l'automne, évidemment. Ça, c'est pour un peintre. C'est magique. Ah oui. Et en terminant, Doman, parlez-moi de votre dernier livre, rapidement, en quelques secondes. Oh là, en quelques secondes, Anna, bien, c'est... je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Un récit de voyage, un roman d'aventure, d'amour, un lien extraordinaire de tendresse entre une femme et sa grand-mère qui l'a élevée, et qui, au moment de la mort de la grand-mère, va ressentir des choses étranges, avoir des doutes sur cette réincarnation éventuelle de cette grand-mère, comment, quoi, je ne sais pas. Donc, on va voyager à travers ces aventures insolites, de Belgique, en Guadeloupe, au Québec, et puis on va poursuivre la route en suivant l'Oie-Blanche, une grande voie d'Ainès du Canada, un oiseau migrateur qui va jusque dans le nord du Groenland, et voilà. Donc, on va inviter les gens à découvrir votre univers, Doman. Et moi, je l'ai découvert un peu cet après-midi avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Librairie Bureau Plus Martin à Saint-Agathe-des-Monts.